alors il se trouve que la semaine dernière il y a eu plusieurs trailers d'intérêt qui ont été diffusés notamment celui de Gladiator 2 donc je voulais revenir un petit peu avec vous sur ce trailer parce que c'est le premier en fait qu'on voit de cette suite 3 minutes de trailer quasiment c'est énormément, faudra qu'on en parle d'ailleurs c'est trop je pense et bon on peut tout de suite en parler on voit quand même beaucoup beaucoup de choses de ce film alors qu'il sort dans 4 mois même si c'est la première fois qu'on le voit on voit 3 minutes avec, t'as l'impression que si tu remets un petit peu dans l'ordre tu peux probablement voir tout le film en fait donc bon l'idée t'as presque l'impression le fight final oui j'ai l'impression, enfin c'est à moi qui est une grosse surprise tout ça pour dire que moi en plus j'ai le sentiment de voir potentiellement un remake de Gladiator 1 dans le sens où tu comprends un petit peu quels sont les enjeux du personnage joué par Paul Mescal tu vois que bon c'est pas sa femme et ses enfants qui va perdre mais probablement son être aimé et donc du coup il veut se venger que machin et tout du coup il tombe dans dans l'arène et il veut se venger il est un peu téléguidé par un mec un petit peu plus intelligent que lui joué par Denzel Washington est-ce que c'est pas un film qu'on a déjà vu quelque part ? peut-être un peu ouais ouais peut-être un peu j'espère qu'il y aura des surprises quand même quoi mais avec notamment le personnage de Pedro Pascal qui est peut-être un antagoniste faux antagoniste ouais probablement voilà parce qu'il y a surtout Joseph Quinn qui est dedans Joseph Quinn qui joue dans Stranger Things et qui joue dans les cas de Fantastique qui fait un méchant ça a l'air d'être l'empereur ou en tout cas oui oui c'est en fait il y a deux empereurs à cette période-là de l'art romantique et donc du coup lui en fait un des deux donc à voir à voir si ça change mais oui ça a l'air d'être un peu similaire au 1 mais mais c'est un énorme mais un mais avec M A I S majuscule il y a un colis épicine c'est vrai et ça mon pote ça mon pote j'y vais des one en fait en fait je commençais par là l'impression que c'est c'est un remake du premier mais très honnêtement ça veut pas dire que j'ai pas envie d'aller le voir c'est parce que très franchement c'est impressionnant ce qu'ils font t'as l'impression que en fait c'est le premier mais en plus oui voilà et donc à voir ce que ça va donner mais en tout cas moi le 13 novembre au cinéma j'y serai de ouf bien entendu parce que colisée piscine encore une fois colisée piscine bien entendu historiquement apparemment ça a existé oui oui bien sûr oui bien sûr moi c'est à point à poche je vois ça c'est à point à poche j'entends des trucs là sans déconner j'étais surpris j'avoue j'étais au courant donc j'ai pas été surpris mais ça donne super envie d'être vu en tout cas c'est ouf ouais c'est assez dingue mais en fait ils faisaient des trucs à l'époque c'est incroyable c'était d'inéspectacles mon vieux tu m'étonnes son et lumière donc aussi je voulais le noter avant qu'on passe à la suite pas mal de fanservice du premier film dans ce trailer on parle beaucoup de Maximus quelque part dans ce trailer notamment bah tu le vois tu vois Paul Mescal qui touche son armure tu vois je sais plus comment elle s'appelle la nonna qui lui donne sa bague enfin ouais on est un petit peu dans aussi la nostalgie du premier film on profite aussi de son noir c'est logique bien sûr voilà pour Gladiator 2 ça sort le 13 novembre au cinéma et un petit truc à préciser également c'est un carton de diffusion sur les premières 24 heures de diffusion du trailer il a engrangé 180 millions de vues à savoir que c'est plus que Top Gun Maverick à l'époque qui en avait fait 75 ah oui c'est énorme donc c'est vraiment beaucoup plus et sachant que le premier le premier week-end de Top Gun Maverick c'était 127 millions de dollars on peut imaginer que Gladiator 2 soit très attendu lui aussi et arrive à point nommé pour Thanksgiving aux Etats-Unis en tout cas ça va être un gros carton à nuancer quand même les likes enfin les vues parce qu'il y a eu énormément de dislikes aussi apparemment il y a eu un record de dislikes sur Youtube donc c'est pas non plus voilà fait pour le film il y a un truc à préciser aussi pourquoi ne pas utiliser la bande originale de Gladiator et utiliser du rap de Kanye West dans cette dans cette bande annonce je ne comprends pas pour donner un autre feeling au film peut-être oui je pense ce qui est le but j'imagine justement si déjà ton film ressemble un peu au premier autant peut-être miser sur un truc différent dans la bande annonce au moins mais moi ça ne m'a pas choqué j'aime bien justement mais bon oui j'ai vu que ça faisait débat en tout cas ça fait débat parce que tout fait débat aujourd'hui oui mais voilà alors parlons d'un autre film qui va faire débat probablement c'est Captain America Brave New World Captain America 4 qui s'est présenté lui aussi pour plusieurs mois avant sa sortie avec un premier trailer exactement Marvel Studios a enfin dévoilé la bande annonce de Captain America Brave New World donc le quatrième opus et il y aura un gros problème de taille dans ce film à savoir Hulk qui revient mais ce n'est pas le bon Hulk c'est pas le bon Hulk rouge qui sera en fait l'antagoniste principal de ce film et dans ce film on ne retrouvera pas Chris Evans sauf peut-être dans un caméo et c'est Sam Wilson Anthony Mackie l'acteur Anthony Mackie qui incarnera Captain America ça fait longtemps qu'il l'incarne maintenant depuis la fin d'Avengers Endgame il l'incarnait dans Falcon and the Winter Soldier déjà et là il l'incarne vraiment à fond sans l'aide des autres précédents personnages qu'on trouvait dans les autres Captain America dans la bande-annonce on le voit en fait en conflit direct avec Thunderbolt Ross qui est joué cette fois-ci par Harrison Ford puisque ça fait suite au décès de l'acteur principal de l'époque qui était William Hurt donc c'est désormais Harrison Ford qui reprend le flambeau et c'est vraiment un duel entre les deux dans toute cette bande-annonce je ne pensais pas qu'en fait Harrison Ford aurait autant de place et pour ceux qui ont vu la bande-annonce ce n'est pas dit explicitement mais il semblerait en fait que ce soit Harrison Ford qui joue Red Hulk dans le film en tout cas ce serait très logique au vu de tout ce qui est sorti et on retrouvera aussi d'autres acteurs de Marvel Cinematic Universe qu'on avait retrouvés dans l'incroyable Hulk à l'époque avec Edward Norton à savoir Liv Tyler qui jouait en fait la fille de Thunderbolt Ross donc en fait ils essaient de reconnecter apparemment avec les Marvel d'avant bon moi ce teaser je l'ai trouvé plutôt ok ils essaient de choper une vibe un petit peu Captain America 2 de Winter Soldier qui était un truc un peu d'espionnage un peu comment street level enfin un peu comment dire pas avec des enjeux cosmiques quoi pas avec des enjeux cosmiques exactement merci et sans Chris Evans sans tu vois la patte Marvel de l'époque c'est un risque c'est un risque qu'ils prennent un truc un peu techno thriller pourquoi pas quoi déjà j'ai l'impression que ça fait un peu redit avec Captain America Winter Soldier et je pense qu'Anthony Mackie même si j'ai beaucoup de sympathie pour l'acteur ne me vendra pas le film et j'irai plus peut-être pour Harrison Ford quoi mais c'est tout je sais pas toi t'en penses ouais je suis assez d'accord avec toi c'est pas un trailer que j'ai vu et revu je l'ai vu une fois je me suis dit ok c'est pas trop qu'en penser en fait depuis le début je trouve que ce ce projet il est casse gueule parce que bah déjà en fait si t'as pas vu Falcon et Winter Soldier t'es pas au courant en fait que c'est lui Captain America maintenant donc déjà c'est un des problèmes qu'on qu'on soulève depuis longtemps en fait avec le MCU c'est qu'il faut se tenir au courant quand même de ce qui se passe mais malgré ça pourquoi pas le déjà le fait d'ajouter Red Hulk en potentiel méchant de ce de ce film ça ajoute déjà un petit peu plus d'envie pour ma part j'avoue j'étais pas du tout au courant que dans les comics Taddeus Ross c'était c'était Red Hulk donc je l'ai découvert sur place et et je me dis pourquoi pas ça peut ajouter un truc intéressant surtout qu'en plus bah lui il a pas de super pouvoir en fait donc il a Sam Wilson ah si il a le truc super soldat quand même bah il a non même pas pour moi il est juste Falcon il a son truc de Falcon et il a le bouclier par contre voilà c'est ça donc potentiellement gros problème pour lui parce que quand t'as pas de quand t'as pas de super force super résistance ou je sais pas quoi tu fais comment ouais ça peut être simple ça peut être intéressant quoi mais peu importe tout ça pour dire que pour l'instant moi le projet j'ai du mal encore à l'acheter j'irai le voir parce que c'est un marvel tu vois mais j'y crois pas des masses il y a eu énormément de reshoots aussi il faut le préciser c'est un film qui a eu ouais mais lui beaucoup lui il a goûté une blinde notamment pour recréer pour réécrire des personnages il y a un personnage aussi qui apparaît un petit peu dans le film enfin dans la bande annonce plutôt c'est celui de John Carlo Esposito qui jouait Gus dans Breaking Bad et dans Better Call Saul qui apparaît comme un méchant c'est sûr et certain parce qu'il a une mitraillesse dans une scène d'action en pleine rue qui rappelle exactement Captain America Winter Soldier c'est exactement la même genre de scène donc voilà il y a du casting ça c'est cool mais est-ce que ça ferait un bon film j'en suis pas sûr à voir si les enjeux sont cools et comment ça se mêle aussi avec tout ce qu'ils veulent faire dans le MCU pour la suite parce qu'il y a tout ce qu'est Avengers comment mince j'ai perdu Secret Wars etc qui va débarquer Secret Wars effectivement Deadpool le potentiel X-Men les 4 Fantastiques est-ce que quelque part ce film-là c'est pas aussi un vestige d'une précédente itération de Marvel et ils vont passer à autre chose plus tard on verra en tout cas on vous en parlera bien entendu si on y va et dans les prochains mois de toute façon ça sort le 12 février c'est ça j'ai pas précisé ça sort le 12 février 2025 donc on a un peu de temps quand même avant d'avoir le film au cinéma et il y aura forcément d'autres bandes annonces d'autres infos qui sortiront j'enchaîne justement on reste du côté du MCU puisque c'est Kevin Feige qui s'est exprimé auprès de Variety au sujet de Deadpool et enfin de Deadpool et Wolverine et comment le film s'était fait et et quels ont été en fait ses conseils etc en fait donc il raconte surtout que quand on lui a proposé de de réintégrer Wolverine et surtout Hugh Jackman dans Deadpool 3 il a dit ok je suis d'accord mais par contre c'est costume jaune quoi et les gens les gens directs ouais et a priori voilà il n'a pas il n'a pas eu besoin de trimer ou quoi que ce soit les gens étaient super chauds pour qu'il ait le enfin le costume jaune sur cette histoire c'est le premier film du Marvel Cinematic Universe qui est Rated R donc aux Etats-Unis c'est déconseillé au moins de 17 ans en France ce sera sans doute moins le cas parce qu'on est un petit peu plus habitué quand même à ce genre de truc c'est moins puritain surtout ouais c'est ça c'est à dire que bon eux ils sont quand même très à cheval alors nous aussi on a eu des catégorisations mais bon pour avoir le moins de 16 il faut y aller en général et pour le moins de 18 c'est impossible en fait quasiment il faut vraiment être un film de cul non mais quasiment et donc pour Kevin Feige en fait le R rating le fait d'être déconseillé au moins de 16 ans c'était en fait il dit qu'il n'a pas spécialement été choqué par ce qui a été écrit dans le script que parfois en fait il a juste dit ouais bon moi ça me fait pas rire ou des trucs comme ça tu vois ou ça je trouve pas ça marrant ou alors c'est trop lourd et en fait que Ryan Reynolds il a rajouté un truc du coup dans le script en mode alors surtout il faut pas parler de cocaïne chez Disney donc du coup ça donne une des blagues les plus marrantes je trouve du trailer qu'on avait vu il y a quelques mois donc écoute pourquoi pas et puis il explique notamment qu'il a dû expliquer certaines références de Ryan Reynolds à certains ponts de Disney avec qui il travaille notamment le pegging puisque les gens n'avaient pas la ref donc bref et puis évidemment il reste très évasif sur le futur des X-Men dans le MCU il dit qu'ils sont évidemment ils ont évidemment très hâte de s'y mettre mais bon il reste voilà toujours sous cap bien entendu voilà pour Deadpool et Wolverine dont on parlera d'ici deux semaines en fait puisque ça arrive très prochainement très très vite voilà et dernière chose à noter alors on quitte le MCU on quitte les blockbusters mais cette fois une nouvelle hyper cool au sujet de Severance saison 2 il était temps parce que Apple TV Plus a enfin dévoilé un vrai teaser et surtout une date de sortie pour la saison 2 de Severance Severance c'est la meilleure série Apple Plus pour moi avec Ted Lasso et The Morning Show et une série que j'adore aussi c'est For All Mankind évidemment quoi mais Severance c'est vraiment au-dessus quoi il n'y a qu'une saison pour l'instant la 2 donc comme je l'ai dit débarque très bientôt et donc c'est en janvier 2025 qu'elle débarque chez Apple TV Plus ça fait super plaisir donc pour l'occasion on a eu un petit teaser qui ne révèle pas grand chose si ce n'est l'apparition d'un nouveau personnage joué par Gwendoline Christie Gwendoline Christie dans Game of Thrones c'était Brienne et elle était aussi Captain Phasma dans Star Wars 7 et 8 c'est bon pas très utile comme personnage mais il était présent voilà et Gwendoline Christie qui a une actrice quand même plutôt cool qui a l'air d'être un perso assez fou vu ce qu'on voit dans le teaser en tout cas elle a un costume un peu chelou et pour le retour de Severance on a aussi d'autres acteurs qui rejoignent tous les autres acteurs de la saison 1 donc à savoir Adam Scott Patricia Arquette John Tortureau Christopher Wacken etc qui reviennent et dans la 2 il y aura des nouveaux membres de casting à savoir Bob Balaban Robbie Benson Stefano Caranante Gwendoline Christie dont j'ai parlé John Noble qui était super dans Fringe et Le Seigneur des Anneaux bien entendu et aussi Alia Chocat Chocat je ne sais plus comment on dit qui jouait dans Rusty Development qui est très très drôle et enfin Merit Weaver Merit Weaver qui jouait dans plein de trucs elle jouait dans dans The Walking Dead d'ailleurs en ce moment je me fais mon rewatch elle est dedans elle joue dans dans plein de séries dans Go enfin bref c'est une très bonne actrice aussi donc pas mal de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices et on a super hâte on a une petite question de David dans le chat qui ne connait pas a priori la série Seven est-ce que ce serait possible de donner juste un tout petit synopsis histoire de donner envie peut-être aux gens qui ne connaisseraient pas ouais alors en gros c'est l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Lumon Industries qui permet à ses employés de subir une procédure qui s'appelle la severance qui sépare complètement leurs souvenirs entre vie professionnelle et vie personnelle donc en gros en fait ils ont une puce dans la tête qui lorsqu'ils arrivent au boulot ils prennent un ascenseur spécial dès qu'ils ouvrent dès que l'ascenseur s'ouvre en fait et qu'ils arrivent dans leur open space ils oublient ce qu'ils ont fait le matin en venant en fait au travail donc ils oublient complètement qui ils sont en dehors de l'entreprise quand ils ressortent le soir après 17h parce que aux Etats-Unis c'est 17h quand ils ressortent le soir après pour rentrer chez eux ils reprennent le même ascenseur ils sortent de l'ascenseur en fait au rez-de-chaussée quoi et d'un coup ils oublient tout ce qu'ils ont fait dans la journée en tant qu'employés donc c'est comme s'il y avait deux personnages à suivre un de la vie perso et un de la vie professionnelle et évidemment ce qui est super intéressant c'est que l'entreprise déjà est très bizarre ils font des trucs très étranges en fait dans cette entreprise sur des ordinateurs où ils doivent remplir des colonnes des chiffres et tout on sait pas trop ce qu'ils font c'est l'arbiérantique et tout donc déjà il y a un petit côté lost un peu bizarre et en même temps les personnages donc le même personnage qui est joué par Adam Scott est scindé en deux et ces deux parties de lui-même veulent savoir ce que font ce que fait l'autre en fait l'autre partie du personnage je pense que je me suis pas trop démerdé non non c'était trop et c'est matin donc c'est très absurde parfois c'est très bizarre c'est très drôle aussi parfois c'est très pas flippant faut pas déconner et il y a un énorme cliffhanger à la fin de la saison 1 donc vous avez très envie de regarder la saison 2 bien entendu ce sera à partir du 17 janvier sur Apple TV Plus et ça c'est quand même une bonne nouvelle pour sauver notre début d'année 2025 voilà pour les grosses news de la semaine je vais enchaîner avec pas mal de petites brèves alors vous allez voir c'est pas toujours très reluisant mais c'est pas grave je vous en parle quand même alors on a appris le décès de Shelley Duval cette semaine elle avait 75 ans alors le rôle pour lequel elle est le plus connue c'est évidemment The Shining qu'elle a beaucoup souffert pendant le pendant le tournage elle avait donc 75 ans Shannon Doherty à crise évidemment de Beverly Hills et de Charmed s'est éteinte c'était hier avant-hier le 13 juillet à l'âge de 53 ans elle a du coup a cédé face à sa bataille contre le cancer qu'elle qu'elle combattait depuis des années déjà Shannon Doherty du coup qui avait 53 ans aux Etats-Unis le procès à Alec Baldwin a été annulé pour vice de procédure bon les enquêteurs n'auraient pas transmis correctement certaines preuves ce qui fait que voilà c'est terrible quand même quand il pense c'est assez fou le système judiciaire américain est un peu étonnant de ce point de vue là mais voilà donc c'était un procès rappelez-vous pour homicide involontaire qui avait survenu qui était survenu en octobre 2021 sur le tournage du film Rust l'acteur avait du coup dans la main une balle qui était normalement censée tirer un blanc et donc en fait c'était arrivé ça avait coûté la vie à la directrice de la photographie du film qui s'appelle Halina Hutchins et donc du coup pour l'instant en tout cas la procédure est annulée justement pour vice du procédure sur tout ce qui est tournage film rumeur etc a priori une suite au diable s'habille en Prada est en train de prendre forme petit à petit puisque des négociations auraient lieu entre Meryl Streep Stan Mettucci Emily Blunt mais aussi le réalisateur du premier film David Frankel pour du coup faire sortir de terre une suite au diable s'habille en Prada numéro 2 pourquoi pas on en parlait la semaine dernière les originaux Max ne s'appelleront désormais plus originaux Max mais HBO Originals et ce sera le cas désormais des deux prochaines grosses productions de Max que sont Le Pingouin et Dune Prophétie qui sont du coup ces deux grosses productions pour la fin de l'année 2024 voilà du coup donc ça sortira d'abord sur HBO aux Etats-Unis et ensuite ça sera diffusé en streaming sur Max en France ce sera pareil pour nous puisqu'on a tout sur Max de toute manière au sujet de HBO à nouveau on en parlait les audiences de Hudson Island saison 2 étaient plutôt décevantes sur son premier épisode à priori c'est un petit peu plus rassurant puisque d'ici à l'épisode 4 il y a eu plus de ça grimpe un petit peu en termes d'audience c'est pas non plus du coup du niveau de Game of Thrones puisque l'épisode 4 a rassemblé 8,1 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis sur le linéaire et sur le streaming mais c'est mieux que le lancement avec l'épisode 1 côté jeux vidéo l'abonnement Xbox Game Pass va augmenter ses prix à partir de dans pas très longtemps c'est en septembre puisqu'il va prendre 3 euros ou 3 dollars pour l'Xbox Game Pass Ultimate qui permet d'avoir tout un catalogue de jeux à la fois sur PC et sur Xbox One et Xbox Series donc c'est 3 euros qu'on va prendre dans la vue à partir du 12 septembre sachez que le PC Game Pass donc qui est la même chose mais que pour les jeux PC va prendre lui aussi 2 euros par mois il y aura aussi un Xbox Game Pass standard qui permettra d'avoir accès au catalogue du PC et des Xbox pour 15 euros par mois mais sans les exclusivités Xbox Game Studios Day One donc du coup bon non mais moi je pense ils partent en brille ça commence à faire très cher 20 euros par mois pour un service comme celui-ci tu vois j'adorais le service au début tu vois je trouvais ça génial puis en fait l'offre est beaucoup moins intéressante qu'avant c'est très cher pour ce que c'est enfin c'est quand même pas ce qu'on nous a vendu tu vois enfin des jeux c'est pas des grosses folies et puis Microsoft en fait on se rend compte qu'ils ont pas des exclus incroyables comme peut avoir Sony quoi donc ouais je sais pas moi je pense que je vais même résilier tu vois l'abonnement moi ce que je fais en général c'est quand j'utilise je m'abonne quand je sais que je vais pas l'utiliser je résilie tu prends le ouais c'est vrai que ça fait très cher le problème en fait c'est là qu'ils sont très forts c'est qu'à partir du moment où tu résilies tu te rends compte que t'as Xbox y'a rien dedans enfin tu t'as pas de disque t'as rien tu peux rien mettre dedans en fait donc c'est une boîte vide quoi donc c'est là qu'ils sont forts en fait voilà pour le jeu vidéo du côté de The Boys Anthony Star est plutôt d'accord avec le fait de terminer la série avec la saison 5 il dit qu'il aimerait bien terminer la série au bon moment et faire en sorte qu'il n'y ait pas la saison de trop ce qui est plutôt correct étant donné les retours qu'on a pu avoir autour de la saison 4 notamment le spin-off de Spartacus a débuté son tournage en Nouvelle-Zélande ces derniers jours il s'appelle Spartacus House of Ashure et pourra notamment compter sur un certain nombre de personnes au casting dont Graham McTavish qu'on avait notamment vu plutôt récemment dans The Witcher on a aussi la date de sortie de Agatha All Along le spin-off de WandaVision qui arrivera en France enfin aux Etats-Unis en tout cas le 18 septembre donc on imagine qu'en France ce sera le 19 et on continue avec Euphoria qui lance son tournage en janvier 2025 qui a réussi à récupérer tout son casting principal dont Zendaya donc voilà qui donne plutôt confiance sur une date de sortie probablement fin 2025 autour de Euphoria saison 3 côté date de sortie aussi je vous signale la sortie de Shrek 5 le 1er juillet 2026 aux Etats-Unis et des Mignons 3 le 30 juin 2027 et je crois que j'ai tout dit mais c'est déjà pas mal c'est déjà beaucoup très bien joué je prends ta respiration du tout